Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum, entre autres bien sûr. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par BitGet, mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci les amis, merci pour les commentaires. Merci de prendre le temps de lâcher un petit like et un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Alors, avant de commencer l'analyse, pour ceux qui recherchent un exchange crypto, je passe toujours par BitGet, que ce soit pour le trading spot ou le trading future. Donc on sait que Binance, ils ont arrêté de proposer les futures en France, d'ailleurs pas que ça. Ils ont aussi arrêté de proposer leur carte de paiement. Donc BitGet vient de lancer sa carte de paiement pour ceux que ça intéresse. Moi, j'ai déjà commandé la mienne. Bien sûr, comme n'importe quel autre gros broker, on peut aussi faire du launchpad, on peut faire du launchpool et bien sûr, il y a d'autres possibilités pour du earning. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez profiter des bonus d'inscription et surtout, très important, des 10% de remise sur les frais de trading. Il y a aussi une offre en ce moment, donc jusqu'au 7 mars, où ils offrent 10 BGB pour le premier trade d'au moins 100 dollars. Donc c'est une offre qui est réservée aux 100 premiers utilisateurs. Donc n'hésitez pas, tout est dans la description et on va attaquer l'analyse. Alors, donc on va commencer avec GRT. Donc c'est la crypto qu'on m'a proposé le plus dans la précédente vidéo. Donc si je n'ai pas vu encore votre crypto, continuez à la poster en commentaire. Je ne finirai pas faire le tour et tomber dessus de toute façon. Donc je ne peux pas les faire toutes en une seule vidéo, mais au fur et à mesure, on va toutes les faire, je pense. Et donc pour GRT, on a notre impulsion. Donc on a obtenu pendant le précédent bullrun. Donc c'est la même structure que la majorité des cryptos sortis en 2019, 2020, etc. Donc le premier mouvement agressif. Et ensuite, on a le drop du bear market qu'on vient d'obtenir. Donc bien sûr, là, on va chercher une structure classique, c'est-à-dire ne pas venir péter le top directement. Ce ne sera pas notre objectif premier. Notre premier objectif, ce serait juste de venir corriger le drop qu'il a eu. D'accord ? On va toujours chercher un B, d'abord par sécurité. Comme ça ici, on va prendre déjà des TP. S'il veut continuer à monter, voilà, on est encore dedans et on peut reprendre des TP au top. Mais s'il décide de donner un flat, un regular flat simple, l'avantage, c'est qu'on n'a plus TP ici et on va pouvoir réinjecter plus bas. Alors que si je ne prends pas de TP parce que j'attends automatiquement la casse sur du top et qu'il revient, c'est de la liquidité de bloquer, c'est dommage. Et je me retrouve à attendre encore deux ans, trois ans, s'il vient remonter un jour. D'accord ? Donc c'est dommage. Il faut, je pense, être plus malin que ça et pas toujours rester dans du grid. Donc on compte ce mouvement-là comme notre première impulsion, ce qu'il donne ici comme le départ d'une structure corrective. Donc on va chercher de l'achat au moins dans cette zone. L'objectif est au moins revenir tester cette zone. Et s'il donne plus et il vient péter le top, tant mieux. Mais notre premier TP, il est là. Et après, on pourra mettre le dernier TP ou le prochain TP à la casse sur du top. Mais c'est important de se payer entre-temps, au moins pour break-even s'il le faut. Break-even plus bonus s'il le faut, peu importe. Mais se dire, voilà, même si on revient tester le plus bas, c'est pas trop grave. Je me suis payé, j'ai pris des profits. Et déjà, psychologiquement, c'est un gros plus. Alors que si on est en négatif, en drawdown pendant 2 ans, 5 ans, 6 ans ou plus, ça peut affecter le mindset et c'est pas une bonne chose. En trading, on fait pas ça. Maintenant, l'investissement, c'est une autre histoire. Là, je parle vraiment sur du trading long terme. On cherche minimum un B. Parce que pour moi, la structure, elle est encore en cours. C'est un peu comme ce qu'on a eu ici, mais à l'envers. Dans l'autre sens, c'est dans une time frame au-dessus. Sur du daily, sur ce move, on cherchait de l'achat, il me semble. On cherchait de l'achat pour un regular flat. Donc pour nous, ça, c'était le A. Et ce qu'il donnait ici, c'était un B. Et on disait, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est classique. D'accord ? On cherche de l'achat pour revenir péter le top. Donc ça, c'est fait. C'est validé, ça met un peu plus de temps, mais ça a été validé. Donc c'était un peu une structure, un peu comme ce qu'on a eu sur le BNB. Alors maintenant que le top est cassé, on devait faire attention à un potentiel regular flat. Parce que tant qu'on reste dans cette zone, on risquait encore un autre plus bas. Le truc, c'est qu'il est en train de s'éloigner du top. Donc maintenant, on réduit les chances qu'on soit dans un regular flat. Donc c'est une bonne chose pour ceux qui sont encore dans l'achat. Donc il n'y a pas de raison de sortir ici. On peut considérer ça comme potentiellement notre A. D'accord ? Et à chaque niveau plus haut, ce qu'on veut nous, c'est qu'il corrige au moins cette impulsion. Peut-être pas tout le move, mais au moins cette partie-là. D'accord ? Ça, ça sera notre correction qui va nous permettre de au moins rentrer ou re-rentrer si on a envie de re-rentrer en trading. D'accord ? Donc le prochain move qu'on attend, c'est la correction de ça. Ici, on a eu un petit flat. Ok ? Là, on aurait acheté ou pour un running ou carrément pour revenir péter le top. Donc ça aussi, c'est fait. Du coup, le mouvement est déjà parti. Il n'y a pas vraiment de raison de rentrer. Le setup où il fallait rentrer dedans, il était là. D'accord ? Ça, c'était notre dernier setup obtenu. En interne, petit time frame, 4 heures. Bon, le mouvement n'est pas spécialement... Enfin, il n'y a pas beaucoup de momentum dessus. Donc ce n'est pas spécialement le mouvement le plus agressif en interne. Ça, en général, ça annonce plus... Ou une plus grosse structure corrective ou une fin de structure. Donc tant que ce top n'est pas cassé, s'il revient tester ce bas-là, ça serait pas mal pour au moins retenter un regular flat. D'accord ? Donc ça peut être un bon trade pour du regular flat. Mais tel quel, voilà. Il n'y a pas de raison de rentrer dans de l'achat ici. Le mouvement est déjà parti. Ça a déjà pété. Nous, notre objectif, c'est d'attendre les prochaines corrections. Et tant qu'on n'a pas ces corrections-là, peu importe la time frame, si on a une correction dans la time frame 1 heure, on prend un trade 1 heure. Si on a une structure 4 heures, on prendra un trade 4 heures. Et si on a une structure daily, comme on l'a obtenu ici, on prendra le trade daily, évidemment. Plus c'est une grosse structure, plus l'impulsion qu'on va obtenir va être impressionnante et donc intéressante. Donc actuellement, ça va être des petits trades, je pense, 1 heure, voire 15 minutes sur ce move. Donc tant qu'on n'a pas pété... Alors il y a peut-être les risques d'un running flat. Donc ici, ce bas-là. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, si on prend ce mouvement-là comme un running, tant qu'on n'a pas pété ce bas, on cherche juste l'impulsion, la correction et encore un autre push pour revenir péter le top. Donc là, on est vraiment sur de la petite TF. Et en plus, il y a probablement une grosse perte de momentum ici. Donc bien prendre des TP à chaque niveau plus haut. Après, s'il décide de venir corriger toute l'impulsion qu'il a donnée, là, c'est nickel. D'accord ? Et quand je parle de toute l'impulsion, c'est-à-dire au moins cette impulsion-là. Parce que s'il donne une correction à l'interne, je ne considérerais pas ça comme la correction de toute l'impulsion. Mais on peut prendre ça si c'est du trading en petite TF. D'accord ? Donc GRT, contrairement aux autres cryptos qu'on a déjà vus, où on pouvait déjà se placer, lui, on a déjà obtenu le move. Il faut attendre une correction. Et la majorité des cryptos où vous verrez ça, c'est-à-dire l'impulsion, le drop avec la petite fin, la petite perte de momentum ici, et une impulsion, si vous êtes là, là, on est obligé d'attendre le B. D'accord ? Ça veut dire que ça revient un peu à être ici, dans cette zone. Donc quand on a eu cette impulsion, j'avais dit quoi ? Il me semble que c'était sur un live Twitch, je crois, je ne me rappelle plus. On a dit, on attend la correction, et ensuite le buy. D'accord ? Et il a fallu juste attendre, bon, ça a mis un peu de temps, mais au final, après avoir bien fait les 218 bars, donc 218 jours de correction, là, on a pu avoir le up. ici, la correction qu'on attend, c'est à peu près de 7 impulsions, donc ça sera moins grand que ça. D'accord ? Ça sera beaucoup moins grand que ça. Donc ça va être des petites corrections, une heure ou quatre heures, qu'il va falloir tenter en interne. D'accord ? Mais tant qu'on n'a pas cette correction, c'est vraiment très risqué de rentrer dedans. Pourquoi ? Parce que, c'est le risque de, je rentre dedans à l'achat, et je me prends une structure corrective qui peut durer longtemps, des semaines, des mois. Donc, c'est pas une bonne idée, et surtout, je risque juste de perdre, encore une fois, de la liquidité que je peux remettre plus bas. Donc, même si on cherche de l'achat sur le gros move daily, là-dedans, même si on cherche de l'achat sur le gros move daily pour revenir au moins nous donner notre B, il va falloir faire attention à ce que ce move corrige en interne pour pouvoir se placer. Si je suis déjà dans l'achat parce que j'ai pris ce up-là, il n'y a pas de raison de sortir ici, le moelle est plutôt haussier. Donc, juste, on profite, on peut prendre un peu quelques TP en interne si on veut sécuriser un peu, mais on a juste à profiter du up-move et rien d'autre. D'accord ? Donc, on va taquer avec le Bitcoin, BTC. Donc, il continue à push, je pense qu'on ne va pas tarder à péter le dernier plus haut. Après, est-ce qu'on va partir sur le scénario d'un running ou le scénario d'un futur, d'un expanding, pardon ? Alors, on va regarder sur une structure qui a plus de data. Donc, là-dedans, si vous vous rappelez l'analyse qu'on faisait à l'époque, c'était où ? Un expanding flat. Dans ce cas-là, il viendra péter le top directement. Ou sinon, si on fait l'analyse en log, il y avait aussi le scénario d'un running flat. D'accord ? Ça comme A, ça comme B, ça comme C. Et c'est juste une continuation. Hop, il va venir directement péter le top. Donc, il y avait l'expanding où on pouvait péter le top. Il y avait le running où on pouvait péter le top. Et l'autre scénario classique, c'était le plus safe, où on a dit c'est plus safe d'aller chercher ça. D'accord ? Au moins prendre des TP. C'était que ce mouvement-là, c'est notre A. Et ici, on cherche de l'achat pour au moins un B. D'accord ? Et ça dépendait bien sûr du visuel de la structure si ça allait être correctif. Si c'était correctif, on l'aurait pris comme un B. Si c'est agressif, on reste sur de l'achat pour scénario 1 ou 2. Donc, bon, le mouvement, il est resté plutôt agressif. On n'a pas eu de correction entre-temps. Donc, on peut éliminer le regular flat à partir de là. C'est où notre expanding, ce qui est plutôt rare, où notre running. D'accord ? Donc, l'autre possibilité, parce qu'il faut se préparer aussi, mais ça, c'est pour le futur, c'est que le mouvement est encore en cours. D'accord ? C'est-à-dire là, on va avoir notre A. Ce qu'il donne fait partie d'un B. Et plus tard, on peut avoir encore un drop, par exemple, pour le prochain Bear Market. D'accord ? Et ensuite, on continuera sans push pour obtenir ça comme running. Ça aussi, c'est une possibilité qu'on va juste aborder aujourd'hui, mais on reviendra dessus dans quelques années. D'accord ? On reviendra dessus au prochain drop, donc au prochain Bear Market, si on en a un. OK ? Donc, ça, c'est pour le long terme. On vise le top. On sait à peu près ce qu'on va chercher ou un running ou un futur running flat. On le tradera en interne, évidemment. Là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est juste pour garder en tête que oui, on aura d'autres structures correctives qui vont durer un an, deux ans, trois ans. C'est normal. Donc, ça va aussi peut-être déclencher le petit déclic aux gens pour pouvoir prendre des profits. Le but, ce n'est pas de s'endormir dessus. Et ensuite, sur la structure daily, daily, pardon, une heure, bon, le mouvement est déjà parti. Là, il va falloir prendre juste des moves en petit time frame. Donc, le dernier buy setup, c'était ici. En tout cas, la dernière correction. Le buy setup qu'on a eu en 15 minutes, le dernier, il était là avec celui-là en expanding. Et il va falloir attendre ce genre de move, en fait. D'accord ? Il va falloir attendre ce genre de petit time frame parce qu'il n'y a rien d'autre à prendre tant que je n'ai pas un retournement. Ça a un rejet au moins en une heure. D'accord ? Ça a vraiment une grosse impulsion à une heure. Quand on aura cette grosse impulsion à une heure, là, on pourra se dire OK, c'est bon, on va commencer enfin une structure coactive et au moins une opportunité pour ceux qui n'ont pas pu prendre le buy. Un peu comme là, d'accord ? Donc, si on a un retournement comme on l'a eu ici ou comme on l'a eu ici, au moins, on peut se dire OK, on va entamer une structure coactive. Mais pour le moment, il n'y a pas. C'est toujours haussier. D'ailleurs, je suis toujours dans le buy. Rappelez-vous, j'avais pris le buy ici. Je suis toujours dedans. Je prends des profits doucement. Je réinjecte s'il faut réinjecter si j'ai des belles structures. Mais je suis encore dedans. Je n'ai pas de raison de sortir encore. Donc, c'est toujours haussier. Il y a de bonnes chances qu'on revienne péter le top en plus. D'accord ? Donc, ETH, peut-être un petit running en préparation. Donc, hier, c'était sur le zoom en privé. On avait vu ça pour de l'achat. Donc, en même temps que le Bitcoin, il y avait un petit buy setup qu'on avait vu ici pour de l'achat. Et en même temps, il y avait celui-là. Donc, lui, il a bien validé le petit running. C'était nickel. Il a même donné un petit setup ici. Il y a peut-être un autre running qui se prépare en petit time frame. D'accord ? Donc, ça, on peut le considérer comme un A. Et à chaque nouveau plus haut, pardon, on fait attention à un drop. Et tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche encore une continuation. Donc, à part ce running et donc potentiellement le C d'un running, je n'ai pas de raison encore une fois de vendre sauf si je veux tenter le C du running flat. Mais l'idéal, c'est d'attendre ce C et de tenter ensuite le buy pour valider ce running. D'accord ? BNB, donc, on a atteint notre objectif daily, d'ailleurs. Encore une fois, bien joué à ceux qui l'ont eu. Il y a eu une question de quelqu'un qui m'a dit est-ce qu'il peut venir péter le top ? C'est notre objectif. D'accord ? Maintenant, je dois faire attention à ce potentiel régulard flat, mais il doit me donner une raison pour pouvoir sortir de mon buy. Donc, j'ai pris des TP ici, je prends et je prends, donc j'ai pris des TP là et il faut prendre des TP là parce que c'était notre objectif. Mais notre objectif final, c'est celui-là parce que ce n'est pas les mêmes structures qu'on trade. Ça, c'est de l'interne, ça, c'est le gros move qu'on attend depuis deux ans en plus. Donc, toujours la même direction, bien sûr, c'est toujours aussi. Après, sur la petite time frame, pourquoi pas partir pour un petit flat en interne ? Alors, nous, on cherchait un running, il me semble, je crois que c'était pareil, il me semble pas qu'on l'avait vu en vidéo, on l'a vu sur Zoom aussi. Donc, le A, le B, on cherchait de la vente et ensuite de l'achat. Donc, ça, c'est bon, c'est validé. Maintenant, ça va être sur la petite time frame où il va falloir faire attention à une autre structure. Donc, c'est 5 minutes, 15 minutes. Donc, ça, comme A, potentiellement un B qui va faire ici. Donc, s'il me donne un drop, je chercherai encore de l'achat sur le BNB. Donc, tant qu'on continue à avoir des buy setups, il n'y a pas de raison de sortir du move. Après, si on obtient une grosse impulsion baissière une heure ou plus, OK. Et pour le moment, je ne vois pas autre chose que des petits buy setups en préparation sur la petite time frame. J'insiste, c'est de la petite time frame, donc c'est vraiment pour du trading très court terme. on ne parle pas investissement au très long terme ici, c'est une petite time frame. Long terme, donc si c'est 4 heures ou une heure, il va falloir attendre une autre correction. Et si on est encore dedans, voilà, on reste juste dedans et on fait du move. Sur le dot, alors le dot, j'aimerais bien aussi voir un drop. Ça serait nickel qu'il nous donne un petit drop ici. Et ensuite, la continuation tranquillement, donc un peu comme on a eu sur le BNB. L'objectif, c'est toujours le même, c'est-à-dire revenir péter le top, d'accord ? Ça, ça n'a pas changé notre TP, j'enlève pas encore la ligne jaune ici. Et en petit TF, pour ceux qui veulent tenter, il y a un petit running en préparation, donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas, pourquoi pas encore un push pour revenir péter le top. Donc plutôt de l'achat en 15 minutes, voire plutôt en 5 minutes. EGLD, la direction sur le gros move, c'est toujours la même, donc c'est plutôt une heure. Donc on était en bas, si vous vous rappelez, on a dit, on cherche de l'achat pour revenir péter le top. D'accord ? Minimum un running, voire même casser le top. On n'est pas très loin de l'objectif, donc bien joué à ceux qui ont pris le trade, d'accord ? Donc ça fait quand même pas mal de trades où on a validé ou on va valider. Donc on fait attention par contre à la cassure du top, très important, parce qu'à chaque niveau plus haut, on considère ce mouvement-là comme potentiellement un B. Donc à chaque niveau plus haut, on risque le drop pour le C avant le buy. S'il continue à donner des buy setup et il vient péter stop, on ira pour le drop quand même, pour un C, pour le buy, mais pour un running. D'accord ? Donc on fait attention, on prendra les buy setup s'il donne des buy setup comme on l'a fait jusqu'à maintenant, mais on reste conscient que ce mouvement-là, c'est juste une correction. D'accord ? On est en train de trade une correction. Après, pour ceux qui cherchent le gros move, très simple, ça c'est toujours notre A. Ce qu'il fait, c'est notre B. une fois le B terminé et qu'on a obtenu le C, là on pourra rentrer pour la plus grosse TF. Le sol, toujours la même direction aussi, c'est revenir péter ce top. Ça se passe plutôt bien pour le moment, donc on avait cherché l'achat au plus bas. Et sur la petite time frame aussi, on cherchait de l'achat ici, minimum pour un running, voire même venir péter le top pour valider ça comme un regular flat. Donc on n'est plus très loin de ce top. D'accord ? Donc là, l'objectif c'est ce top-là. Et l'objectif final, en tout cas, le deuxième objectif, c'est ce top-là. Ok ? Le VET aussi, lui le top, il a été complètement pulvérisé, donc bien joué à ceux qui l'ont eu. Là, il va falloir surveiller plus de l'interne. Donc ce que j'attends ici, c'est la correction de ce drop. D'accord ? Donc si je le vois corrigé, je peux chercher un petit push vers le bas. Et s'il me donne un regular flat, on peut continuer à l'acheter, mais tant que je n'ai pas ce regular, c'est risqué de rentrer là-dedans. Le Litecoin, un petit flat en préparation qui peut être propre. Donc lui, il a bien validé notre direction aussi. On cherchait le regular flat. Nickel, on l'a eu, l'objectif, il a été atteint. Et je vous ai dit, donc ici, on attend de voir ce qu'il va donner. Et si on regarde en 15 minutes, ça n'a l'air pas trop mal. On a eu notre A ici, il est en train de faire le B. Donc s'il nous donne un C, on cherche de l'achat sur le Litecoin pour revenir tester le top. Donc en prise de profit à la cassure du top et on laisse une partie tourner au cas où il décide de donner beaucoup plus. D'accord ? Voilà, donc on a fait le tour sur les cryptos. Donc on est dans une grosse impulsion pour beaucoup. Donc si on est dedans, bien joué. si on n'est pas encore dedans, petit time frame, il faut juste patienter. Je pense que si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous avez compris maintenant qu'il y a toujours des opportunités. Il faut juste être patient. Après, pour le long terme, forcément, il faudra être encore plus patient parce que la time frame est plus grande. Mais voilà, il ne faut pas se presser, il ne faut pas rentrer dans un top, il ne faut pas courir après des bougies. C'est mieux de laisser partir le mouvement plutôt que de le regretter plus tard. Des paires, enfin des cryptos, il y en a plein. Des structures, il y en a plein. On a largement le choix et je pense qu'on aura d'autres opportunités. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Ok les amis, bon, je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vraiment, passez une très bonne soirée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'aise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada